La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, le rappel à Dieu de l'ancien président tchadien Hyssen Abrey est à la une de l'actualité livrée par les journaux parus ce mercredi 25 août 2021. Emporté par le Covid, Abrey sera inhumé au Sénégal, renseigne à sa une réaumée quotidienne, journal qui informe qu'Abrey n'a pas chopé le Covid à la prison du Cap-Manuel où il était détenu à vie, mais dans une grande clinique de Dakar où il était admis aux urgences. Revenant sur l'affaire qu'il opposait aux supposées victimes de son régime, Réoumi souligne à travers la plume de Mohamedouba que Maki a accepté, ce que Ouad a refusé. Mais les autorités sénégalaises n'auront pas pour autant la conscience tranquille avec la mort d'iciens après, selon Hassan Somba, qui va au-delà des faits à la page 4 de ce journal. Au page 12 et 3 du quotidien, l'on dresse le portrait du farouche combattant emporté par le Covid-19. Et le journal de Madiambaldiagne souligne que l'indemnisation de ces victimes constitue l'autre combat. Une vie à Saïel ouverte barrasse à une de ce quotidien. Le quotidien lasse livre des témoignages des voisins d'Issène Abrey qui se souviennent d'un homme pieux. Ange ou démon, la chronique d'une vie tumultiaise d'un président nomade controversé, est à lire dans ce journal. Abrey, la fin d'une vie de combat, titre pour sa part Vox Populi ou Fatim Raimond, veuve du défunt, informe qu'Issène Abrey reposera en terre sénégalaise. Une terre d'islam en respect à sa mémoire et les idéaux qu'il a défendus toute sa vie. Un jour viendra où le président Abrey sera entièrement réhabilité. Ce jour-là, il reposera en terre tchadienne, ajoute son épouse Fatim Raimond. Dakar Times nous apprend également que la famille d'Abrey souhaite qu'il repose en terre sénégalaise. Abrey, selon ce journal, était le libérateur, le sauveur et le bâtisseur de la République du Tchad. Et il constitue un symbole de la résistance africaine, selon toujours Dakar Times, qui déduit du rappel à Dieu de l'ancien président du Tchad. Christian Abrey est parti dans la dignité. Et selon le tamoil, le décès de l'ancien président tchadien à Dakar a provoqué une honte de choc. Ce journal évoque ainsi les conséquences qui ont été ressenties jusqu'à Niamena, où le gouvernement s'est incliné devant sa mémoire. L'embarras du président Macky Sall et les regrets de maître Malik Sall, le témoin, en parle également, avant de nous apprendre que le lieu de l'enterrement a provoqué une polémique. Les échos aussi font état de questions sur le lieu de l'inhumation de Abrey et l'indemnisation des victimes, soulignant que ces deux épouses ne parlent pas le même langage sur le lieu où il doit être enterré. Qui entre les héritiers, l'Union africaine ou l'Union européenne va payer la note ? S'interrogent les échos concernant les victimes. Concernant les obsèques, l'observateur nous apprend qu'il n'y aura pas de cérémonie officielle au Tchad. L'ex-président sera enterré à Dakar et le décès de Hissène Abrey constitue la fin de l'histoire aux yeux de l'île quotidien. Mais le soleil propose la réédition du guerrier Toubou dans sa livraison du jour et revient sur le parcours tumultueux et sanglant d'un nationaliste armé. Au Tchad, les réactions officielles saluent davantage l'homme d'État qu'elle n'évoque ses méfaits. Faire remarquer l'astre de Anne et Libération raconte les derniers jours de Abrey. Nous apprenons que le 11 août, il a été interné à la clinique du Cap pour des examens médicaux. Dix jours après, l'ancien président tchadien a été testé positif au coronavirus avant d'être évacué à l'hôpital principal où il est décédé mardi vers 6 heures du matin. Et du Tchad au Sénégal, Libération revient sur la tentaculaire affaire Hissène Abrey. Pendant ce temps, le flou de l'acte 3 refait surface, nous apprend Sud Quotidien, qui souligne la récurrence des différends entre la ville de Dakar, l'État et certaines collectivités. La lisibilité des échelles de gouvernance constitue, selon ce journal, une tare du Code général des collectivités locales. Le maire de Dakar Plateau, lui, a été pris à partie aux parcelles assénées où il s'était rendu pour une cérémonie de présentation de condoléances. Et dans les échos qui nous l'apprend, Mamadouane tacle à l'une d'oeil en ces termes. Il est imbu de sa personne autant et irrespectueux, fin de citation. Mais les jeunesses socialistes démontent Mamadouane et accusent Serine Baïtiam et Amadouba. Restons dans ce journal où l'UNAQUA accuse la compagnie sucrière sénégalaise et charge le ministère du Commerce relativement à la pénurie et à la hausse du prix du sucre. Au même moment, enquête rapporte une nouvelle alerte rouge informant que la COVID a vidé les banques de sang. La pandémie du coronavirus a fait fuir les donneurs de sang, souligne Enquête, où le professeur Saliou Diop indique qu'il n'y a pas de risque de transmission du virus de la COVID-19 par le sang. Le sang des patients guéris contient beaucoup d'anticorps. Si on en croit, toujours enquête. Et si on en croit, Réoumi Quotidien, les libéraux prônent un nouveau départ et une large concertation qui implique tous les partis de l'opposition sans discrimination aucune concernant la composition annoncée de la grande coalition de l'opposition. Et aux yeux de Réoumi, c'est une sorte de rebelote, car la coalition va s'ouvrir à tout le monde pour faire face à la majorité présidentielle lors des élections locales de janvier 2022. Et dans l'as pendant ce temps, le CRD et Jotna raisonnent la bande des quatre face à l'échec de la grande coalition de l'opposition. L'observateur nous conduit au même moment à la division spéciale de cybersécurité pour dévoiler les dessous lugubres de la nouvelle affaire Jaina Balde. Et selon Libération, c'est une affaire de revenge porn. Ce journal livre aussi des révélations sur la garde à vue de Jaina Balde et de son frère. La victime est l'artiste Jibril Baïfal, alias Brulfeig Fo, qui avait une liaison secrète avec l'accusatrice de Diop Iseg. Quittons cette affaire pour parler d'une autre qui a eu pour cadre les Almadis et ses Réoumi Quotidien qui nous ont fait part. Elle concerne un dealer qui cachait 50 grammes de hachis dans ses fesses. Ce qui m'affronte à ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.